Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon leçon de retour pour la deuxième partie de notre vidéo. C'est un truc hors du commun. Une fille a été attaquée par une sorcière dans son rêve. Mais quelque chose s'est passé. Que s'est-il passé mes frères et sœurs ? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Vous risquez d'être surpris par ce qu'elle va dire. Je vous rappelle qu'après cette vidéo, une autre vidéo va suivre. C'est ça la suite de cette vidéo. Ecoutez bien, c'est la partie si vous n'êtes pas bon à vous. L'histoire s'est passée hier, pendant que je dormais. Ma femme est venu, elle a toqué à ma peau dans les rêves. Elle toquait, elle toque. Quand j'ouvre, elle me dit que c'est moi qui m'en ouvre. J'ouvre, elle entre chez moi. Je ne savais pas qu'elle avait le bois derrière, caché derrière son dos. Elle est en train de me donner un coup de poing avec le dos. Elle me dit qu'elle avait le bois. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle me dit, je ne veux plus que tu me déranges avec tes prières ici. Je n'aime pas ça. Elle dit que je n'aime pas ça. Depuis quand, il y a quel problème ? Elle prend encore le bois et me dosage. J'arrache le bois entre ses mains. Je dose dans le bois, sur sa tête. Submitement, elle disparaît. Je suis sautée dans le rêve. Il y a des rêves que ma voisine, avec qui je m'entends, même le plus dans la cité. Je me déranger la nuit. Je banalise ça. Je me lève. Je brûle. C'est un peu la fatigue. Je ne peux même pas dire que j'avais peur. Elle fait mon signe de croire. Je suis endormie. Après le matin, comme depuis ici, nous, on n'a pas d'eau. Le matin, je me suis levée. Je suis allée toquer chez elle. Elle a toujours les bidons d'eau alignés devant sa porte. Je suis allée toquer chez elle. Quand elle m'aide un bidon d'eau, je m'enlève pour sortir. Je toque. Elle me dit, c'est qui ? C'est moi, je veux l'eau. Elle me porte là-bas. Elle parlait bizarre. Elle me dit, il y a quoi ? Tu es malade ? Elle me dit, non. Après, après. J'insiste. Parce que les gens s'entendent trop. Du coup, j'insiste. Elle ouvre la porte. Elle était au même ouvert. Je pose. Elle me dit, il y a quoi ? Son visage est carrément... C'est comme si on l'a dosé. Son front est ouvert. Il y a quoi ? Elle me dit, elle a fait l'accident. Mince. Depuis là, je suis étonné. Je ne sais pas. Je ne voulais pas traiter ça avec vous. Je ne sais pas. Si c'est vrai, elle a fait l'accident. Hé, la frère. Attends une demande si c'est vrai que la place d'en est là-bas. Avec moi, je vois là-bas. Tu as arrivé quand ? Je ne sais pas. Je suis dépassée. Hein ? Tu as arrivé quand ? Dans la nuit d'hier, aujourd'hui, bon. Et elle a fait l'accident maintenant ? Où et quand ? Dans le matin tôt, parce que le matin de 11, en gros, 9h, j'allais demander l'eau. Elle n'était même pas encore sortie de chez elle. Elle dormait encore apparemment. Donc, quand je vois, elle me dit qu'elle a fait l'accident. Mais quand je vois la tête, c'est comme ça, elle va être vraiment dosée. Elle me dit qu'elle a fait l'accident. Moi, je suis dépassée. Mais ça veut dire que c'est clair. Tu vois, on a... Je peux y avoir le rapprochement, donc. Tu as dosé l'enfant de tout. Tu vois, tu vas tuer l'enfant des gars. Tu vas partir en prison. En tout cas, en tout cas, ce qui est bien, c'est que... En fait, je n'ai pas assez vite depuis l'âge. Oua, non ? Ça, ça, ça s'appelle de la pure science et de rire. Hey Seigneur ! C'est pourquoi il ne faut jamais négliger ses rêves, à faire ses songes. Quand vous vous donnez et vous voyez quelque chose que vous n'avez même pas imaginé, c'est que cette chose-là que vous voyez là est réelle. Il faut bien sûr cela. Il faut bien sûr cela parce que ça veut dire quelque chose. Eh oui, moi, j'ai déjà vécu de tes expériences. Eh oui, ça existe. Vraiment, c'est grave. Mais ce n'est pas tout. Nous allons encore écouter le témoignage de Jésus. Ok, écoutez encore un deuxième témoignage des révélations. Hors du commun, si ce soit un second, abonnez-vous à Tuerlacroche. Alors, ok, d'accord. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de ma cousine, comment ça s'est passé. Alors, ma cousine, ma cousine, elle vivait à Douala. Elle travaillait dans une société de la place. Elle s'est battue. Elle vivait avec un homme. Elle avait des enfants, avec cet homme-là. Et elle a fait le truc au Canada, là. Tout, tout, tout ça. Elle est partie s'installer au Canada avec son mari et ses enfants, tout, tout, tout ça. Tout se passait très bien. Il y a de cela un an et demi, elle a perdu son papa. Elle a perdu son papa. Elle n'étant pas dans la possibilité et avec les problèmes de la famille, problèmes financiers, pour son déplacement, qu'elle envoie, par exemple, sa participation financière et qu'avec ça, on fait le deuil. Et quand elle pourra revenir au pays, elle va venir au pays, elle va venir faire sa part de deuil de son papa. Alors, son papa est décédé. Ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Quelques temps, 7 ou 6 mois après, elle fait venir sa maman au Canada. Sa maman est restée au Canada. Sa maman a fait peut-être 6 mois au Canada. Maintenant, elle a profité de ça comme sa maman rentrait. Elle a dit qu'elle rentre, qu'elle ramène sa maman au Cameroun. Elle profite maintenant. Elle va au village, voit où on a enterré son père et fait aussi sa part de deuil. Elle est revenue au Cameroun avec sa maman. Elle est revenue au Cameroun avec sa maman. Tout se passait bien. Elle m'a appelé parce que dans son programme, quand elle venait, elle disait... Moi, je suis à Yaoundé, elle est à Douala. Elle m'a dit qu'elle devait faire un aller-retour, qu'on devait se voir passer toute la journée et peut-être au soir et range. Elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle a tellement de choses à faire que... J'ai dit que non, 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 non. Si tu as tellement de choses à faire, le plus important, il faut que tu partes au village, sur la tombe de ton papa, avant de rentrer. Moi, c'est tout ce qu'on s'était dit. Elle avait une semaine au Cameroun. Elle a tout fait, tout fait, tout fait, tout fait, tout fait. Et maintenant, elle est rentrée. Elle est rentrée au Canada. Quand elle arrive, elle rentre au Canada. Nous, après une semaine qu'elle soit rentrée au Canada, on nous appelle seulement pour nous dire qu'elle est décédée. On dit, mais quoi ? J'ai eu Myriam, je dis, mais j'ai... Pardon. J'ai eu ma cousine, j'ai eu ma cousine au téléphone d'un roman. On a bien discuté si c'est cela, quelque chose, des choses comme ça. Maintenant, quand je commence à investiguer pour savoir ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Quand ma cousine est venue accompagner sa mère au pays, il paraît que tous les soirs, quand elle se couchait dans la chambre, il y avait, tu vois, par exemple, quand on dit les seins d'abeilles, là, il y avait un qui ne se mettait pas les abeilles, c'était les seins de moustiques. Les seins de moustiques venaient dormir avec ma cousine. Elle passait toute la soirée, toute la soirée, toute la nuit à la pitié de tous les côtés. C'était comme ça tous les soirs, pendant toute la semaine qu'elle a passé ici, au Cameroun. Mais sa mère prenait ça à la légère. Et maintenant, quand elle est partie, sa mère, maintenant, il y a une femme bassa qui habite en face. La femme bassa dit que, oh, mon ami, tu es partie au Canada, tu es redevenue, tu es redevenue bien. C'est bien ça, il faut que nos enfants continuent à faire comme ça, là. Mais maintenant, la maman de ma cousine, nénat, elle dit à sa copine, là, à sa copine, là, elle dit que, mais il y a quelque chose qui s'est passé ici, là, de pas très bien. Il dit que, ma copine, dis-moi qu'il s'est passé. Elle dit que tout le temps qu'on était ici, là, même avec la moustiquaire, les moustiques entrés sous la moustiquaire, là, pour dormir avec ma cousine, quand, sous la moustiquaire, là. La femme bassa là, dit que, ta fille est où? C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'elle a dit ça d'une manière un peu, un peu enragée. Elle dit que, ta fille est où? Elle dit que, non, elle est déjà rentrée au Canada. Ouais, la femme bassa dit que, mais pourquoi tu ne m'as pas raconté ça quand elle était encore là? Appelle-la maintenant, tu lui demandes comment elle va. L'armée prend le téléphone, elle lui demande, elle dit à l'armée, c'est que, oui, elle est bien au Canada, ça va, ça va, mais elle ne se sent pas très bien. Elle est à l'hôpital, mais c'est juste quelque chose comme le paludisme, quelque chose comme ça, là. Elle finit de parler, elle dit ça à la femme bassa. La femme bassa dit que, ouais, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as laissé l'enfant, là, rentrer avec ce que tu es en train de me raconter, là? La maman, notre tante demande que, mais il y a quel problème? Elle dit que, tu crois que le moustique, là, c'était, c'était, c'était le moustique qui se balade partout, 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 là? Il fallait me le dire. Bon, d'accord, ça va. Préparons-nous seulement. La maman, notre tante demande que, quoi? Elle dit que, ça va. Parce que, si tu me disais ça, quand elle était encore là, je l'amenais, on l'amenait quelque part où on allait renvoyer ça à la personne qui envoyait les moustiques, là. Donc, ça va, c'est fini. Je suis désolée. Elle a tourné le dos, elle est partie, elle était, c'est-à-dire la maman, là, elle était, quand on nous racontait ça, elle était fatiguée, elle était, elle était mal à l'aise, elle était mal à l'aise. C'est où j'ai compris que c'était une femme bassa qui avait des connaissances, qui pouvait avoir des connaissances, qui savait quand quelque chose se passe, elle peut savoir si c'est quelque chose de bien ou pas. Et, effectivement, quand elle a dit ça quelque temps après, on dit que notre cousine est décidée. Donc, je vais vous dire, le dehors est mauvais. C'est-à-dire que tu arranges ta vie, tu te bats, tu vas en Europe chercher la vie et que tu, je te rappelle, ma cousine, elle était comptable dans une entreprise qui fabrique le ciment au Canada. Elle était comptable et gagnait bien sa vie. C'est-à-dire que de nos jours, on ne sait même plus ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que tu, c'est-à-dire que ça, tu t'as dit, tu te bats pour être bien dans la vie et arranger la situation de ta famille. C'est-à-dire que tu ne te bats pas, tu es là comme ça, c'est le problème. Finalement, il faut qu'on fasse quoi ? Finalement, il faut qu'on fasse quoi ? Il faut qu'on ne fasse rien, qu'on reste comme ça, on ne se bat pas dans la vie. Parce que si tu te bats dans la vie, c'est le problème. On te cherche, on finit avec toi. Tu ne te bats pas pour la jalousie. On te tourne, on 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 va toujours te prendre quelque chose. Donc c'était ça mon histoire. Et même s'ils ne viennent pas spirituellement, on venait physiquement. Aujourd'hui, on parle du poison. Tu manges avec quelqu'un qui t'empoisonne, il part. Voilà. C'est les choses comme... Je te dis, on a enterré ma cousine hier. C'est une histoire fraîche, toute fraîche. On l'a enterré hier. Comme je te dis, c'est vraiment... Mais quand on vient, c'est à monsieur. Non, il n'y a pas. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est-à-dire, finalement, on ne sait plus ce qu'il faut faire. On ne sait plus ce qu'il faut faire. On ne sait plus s'il faut de quel pied danser, de quel pied danser. C'est terrible. Il faut que soyons prudents. Nous, les jeunes-là, soyons prudents. Dieu est avec nous, soyons prudents. Et on laisse le reste à Dieu. Adieu. Eh, Seigneur Jésus, vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Le monde dans lequel nous nous trouvons là. C'est ça. Surtout en Afrique. En Afrique, c'est la sorcellerie. Il y a un disque de l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ce sont les histoires. En fait, l'Afrique, c'est le berceau de la sorcellerie. C'est le berceau de la sorcellerie. C'est là où les gens sont mauvais. C'est là où les gens sont méchants. Les gens sont prêts à tuer celui qui réussit. Et ils sont prêts à se nier pour empêcher quelqu'un d'évoluer. C'est ça l'Afrique. C'est pourquoi quand vous venez ici, ne venez pas avec les gens. Ne venez pas avec tout le monde. Parce que vous ne savez pas ce que ces gens-là ont dans le cœur contre vous. Seigneur Jésus. Nous allons écouter encore un autre témoignage. Vous êtes-ce que vous êtes surpris à ça encore. C'est parti. En fait, il y a quelque chose à vous rencontrer. C'est arrivé à ma maman. On était au village. Allô ? Tu parles, tu parles. Oui, tu parles, tu parles. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Voilà, est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Donc, voilà, j'avais un petit frère qui était bébé à son moment. Il tombait beaucoup malade. Et sa maladie commençait entre 4 et 5 heures. Souvent, il s'est évabé. Ça arrivait même que s'est évabé. Donc, ma maman le prenait pour l'amener chez une vieille femme. Bon, à quelques mètres du village, quoi. Donc, un jour comme ça, vers 4 heures du matin, elle a pris le petit pour l'amener chez la vieille. Donc, arrivé là-bas, la vieille a fait les soins, tout, 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 tout à l'heure. Bon. La façon, on veut tout. Arrivait tout. L'endroit, même là, nous, on avait peur. Parce qu'on appelait beaucoup l'endroit au pompe-le-mousse. Il y avait un arbre de pompe-le-mousse là-bas. Souvent, quand tu arrives là-bas, tu as l'influction, d'une manière, tu as peur. Donc, voilà. Donc, elle est arrivée là-bas. Elle a vu qu'il y avait quelqu'un qui était arrêté. Autant, là, tout le moment, il y a la lumière au village à Arnais. Au moment où je vous parle, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait même pas de goudron. Mais maintenant, je n'ai pas de goudron. C'est la lumière qu'elle a. Donc, elle est arrivée là-bas. Elle a vu qu'il y avait quelqu'un qui était arrêté, tout noir, d'une manière. Elle dit, ça, c'est quoi, ça? Je ne me comprenais pas. Bon. Elle a commencé à avoir peur, d'une manière. C'est bon. Elle a dépassé le coin, quoi. Si vous me comprenez bien, non? Elle a dépassé le coin, puis elle a vu qu'il y avait quelqu'un qui était arrêté. Maintenant, la personne était bien, tout noir, d'une manière, là. Tu vois, donc, elle m'aimait se disait, elle est allée là, qui est arrêté au lieu de la route comme ça? Maintenant, quand on était petit, là, il y avait un monsieur au village, on l'appelait Oscar. Il aimait s'habiller en harmonie d'une manière, là. Si il porte le rouge, il porte le rouge, le rouge jusqu'à en bas, si il porte le blanc. Donc, elle se disait, « Ah, qui c'est Oscar qui arrêté sur la route, là, la nuit, là, il sait pas. » Elle m'aimait se demandait, « Mais, ça n'a pas trop donné, ça, c'est pas lui. » Maintenant, à chaque fois qu'elle marchait, elle voyait que la chose l'approchait d'une manière. Elle avait l'enfant au dos. À chaque fois qu'elle m'aimait, il bouge pas, il l'arrêté. Mais quand elle marche, elle voyait que la chose, elle voyait pas bien, mais elle voyait que la chose l'approchait d'une manière. Donc, au fil, la mesure, elle a commencé à marcher vite, vite. Maintenant, il y a la chose, même la cheveille d'une manière aussi. Arrivée qu'elle prépare, bon, comme c'est le village, on a les... Il ne sait pas si vous connaissez les camions, les gros camions, c'est qu'on les appelle. Comment on les appelle ? Mais les gourmiers. Oui, oui. Ils transportent le bois, là, les gros bois, d'une manière. Donc, les gourmiers, là, eux, quand ils vont faire les chargements, avant, là, s'ils sont arrivés, quelquefois, qu'ils leur digitaient, ils donnent dans le village. Après, matin, 5h, ils commencent à enchaîner là-haut. Donc, vers 4h, 5h, là, la voiture, là, venait, le gros camion, là, venait. Donc, ma maman, même, elle aussi, elle a vu la lumière qui venait. Donc, elle voulait en profiter pour voir c'était quoi au juste. Elle a commencé à regarder le terrain. Elle, elle, elle voyait rien, quoi. Donc, elle a bien, elle a bien vu la chose qui la suivait, d'une manière qui ne bougeait pas. Maintenant, qu'elle est arrivée, quelque part, là, même, elle a eu peur, elle s'était effrayée, d'une manière, le, le chauffeur, même, lui aussi, il a eu peur. Il dit, mais c'est quelle femme qui a bébé autour ? Et puis, elle fait biser, elle veut tomber, d'une manière, il s'est arrêté. Les deux ans, il dit, madame, tiens, quoi ? Elle a commencé à trembler, elle dit, ah, quand je venais là, il s'est arrivée quelque part, j'ai vu quelque chose qui me suivait, d'une manière, la chose ne bougeait pas. Il était tout noir. En tout cas, il avait, il avait l'apparence d'un homme, mais quand je veux bien regarder, je n'arrive pas à le voir, mais à chaque fois, quand je regarde derrière moi, il s'approche de moi. Moi, optiquement, je cours, je marche vite, mais lui, il ne bouge pas, mais il s'approche même. Ça, le monsieur lui a dit, ok, ça peut arriver, que souvent, des choses comme ça, là, c'est. Eux-mêmes, ils voyaient ça, c'est la route, souvent. Donc, ils étaient deux, au moins. Ils ont commencé à parler avec elle. Donc, comme elle était déjà arrivée à la maison, elle est venue depuis le lendemain. Elle nous a expliqué. Jusqu'à présentement, souvent, quand je la trouve, je lui demande, ah, maman, la chose que tu dis, tu as vu, là, c'était comment? Elle a toujours ça en mémoire. Ça l'a perturbée d'une manière, quoi. Je me demande si ce sont des choses qui arrivent, souvent, dans les villages, on ne sait pas. C'était juste mon histoire qui est là. Hum, vous avez entendu ça, vous voyez ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Hé, c'est nier. Je vous donne maintenant un re-de-vous pour la prochaine vidéo. Nous allons poursuivre ça, c'est pas terminé. Abonnez-vous pour réduire la cloche et soyez prêts. C'est un truc hors du commun. Hein? Hum. C'est un truc hors du commun.